salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo de tuto football manager mais on parlait simplement on va analyser par quelques statistiques la première phase la phase allée de la ligue 1 confort amas avec trois classements différents on va analyser ce qu'on pourrait analyser comme non pas un journaliste comme non pas un journaliste sportif mais comme un simple supporter analyser les stats les différences par rapport à l'année passée bienvenue à vous c'est sur ma chaîne gabby banhoun c'est une chaîne majoritairement de fm manager mais de temps en temps comme aujourd'hui on a des analyses des fois loufoque des fois original ce soir je vous parlais de trois classements le classement qu'on a en face de vous le classement également de la moyenne anglaise et le classement que j'ai créé qu'on appelle classement atp voici le premier classement comme vous le savez la ligue 1 a fermé ses portes pour la fin d'année reprendra début janvier le paris saint-germain et pour l'instant en tête et champion d'automne nice et marseille pour l'instant devrait aller en ligue des champions quatrième rennes cinquième montpellier et sixième monaco au niveau de la fin saint-etienne très mal parti pour rester en ligue ainsi que l'orient ms on notera que deux matchs n'ont pas eu lieu que vous le savez lyon marseille qui en attente marseille pourrait donc passer deuxième et lyon qui est treizième pourrait également remonter au classement un autre match clermont et strasbourg sur le fond ça change pas grand chose on rappelle comme c'est écrit que le premier et deuxième sont qualifiés directement pour la ligue des champions que le troisième jouera en tour de qualification sauf si le vainqueur de la ligue europa est déjà qualifié pour la ligue des champions le vainqueur de la coupe en face de groupe d'europa league ainsi que le quatrième voire le cinquième cinquième qui devrait être qualifié pour la phase de barrage de ligue europa sur ça dépend du vainqueur de la coupe et 18e barragiste 19e et 20e relégué voici classement avec nice qui a bien sûr un point de moins et lyon qui a un point de moins à cause des débordements des supporters ces classements normal vous le connaissez on va passer à l'autre classement le classement à la moyenne anglaise l'autre classement pour ceux qui ne connaissent pas cette moyenne anglaise donc on va sur le site ompassion c'est un des seuls sites que j'ai trouvé qui parle de cette moyenne anglaise et donc vous le voyez la moyenne anglaise on va juste mettre peut-être un tout petit peu plus grand vous voyez un petit peu mieux ce qui est écrit en cas de victoire l'équipe à domicile prend 0 points au lieu de 3 match nul prend moins 2 au lieu de 1 et une défaite à domicile c'est moins 3 au lieu de 0 et inversement à l'extérieur c'est l'inverse quand on fait match nul on a 0 points au lieu de 1 quand on perd on a moins 1 mais quand on gagne on a que plus 2 donc vous gagnez tous vos matchs à domicile vous avez 0 et vous faites que des matchs nul extérieur vous avez 0 donc le plus près de 0 aura fait une grande saison car si vous calculer bien 19 x 3 ça fait 57 et là ce 19 points en plus ça fait 76 donc 76 points vous êtes très bien classé en tout cas vous êtes près de 0 c'est que vous êtes très bien classé donc là par contre sur ce site ça n'a pas encore été mis à jour donc on va voir juste les 18 premières journées et vous voyez paris a déjà dépassé les 0 pour l'instant mais tout peut changer bien sûr paris qui en plus ça fait match nul donc ça va rien changer marseille est à moins 3 et nice rennes montpellier suivent donc c'est le classement qui évolue pas trop on va dire par rapport à d'habitude mais on voit que lyon d'après ses scores avec un match en moins peut encore remonter dans le classement alors combat classement saint etienne messe et 3 sont aussi pas très bien classé on joue vous une petite parenthèse pour ceux qui sont fans de statistiques allez sur ce site bien sûr c'est un site pour supporter de l'eau mais vous quand vous cliquez ici vous avez simulé le classement final est donc il est fait à côté je l'ai bien sûr pas fait en entier mais vous pouvez aller directement par exemple j'ai mis aux à lyon marseille matulle vous le dynamique journée a été joué vous faites toute votre journée vous faites que une journée comme vous voulez et là vous avez sur envoyer et en haut il ya votre simulation vous avez votre classement donc pour avoir une idée n'hésitez pas également à me taguer sur les réseaux sociaux notamment sur twitter vous le copier et vous envoyez votre classement ou peut également me donner vos probables équipes qui vont finir dans les cinq premiers dans les commentaires dans cette vidéo c'était pour la parenthèse on va passer également à mon classement le classement atp un peu particulier voici donc mon classement avec un peu plus de couleurs on voit je vais réexpliquer j'ai déjà fait l'autre fois là on fait la mi championnat vous avez ici la saison 2020 2021 donc les points et les points de cette année donc il ya des différences vous voyez j'ai mis également les plus grosses différences avec des couleurs j'espère que vous voyez bien deux matchs qui n'ont pas été joués j'ai déjà enlevé les scores comment ça se passe je vais prendre un exemple on va revenir ici hier par exemple lorient a joué et a fait 1 contre le pg mais quel était le score de l'année dernière car ce qui se passe et que j'enlève les mêmes adversaires j'enlève les scores des mêmes adversaires comme au tennis ceux qui connaissent le tennis dès qu'un tournoi est joué le même tournoi la dernière est enlevé et le classement est réactualisé exemple lorient paris comme je disais 1 cette année donc un point de plus pour chacun un but de plus pour chacun alors que l'année dernière l'orient était là lorient avait battu le pg 3 buts à 2 donc ça fait par rapport au classement l'année dernière j'enlève trois points à lorient mais j'en rajoute un de cette année et paris également ils avaient eu zéro point je rajoute un point de cette année avec les mêmes buts également et on voit face aux mêmes adversaires ce qu'ils ont eu donc pourquoi je préfère faire ça car c'est aussi un peu aléatoire le classement le calendrier on va dire l'année dernière où j'avais joué cinq premiers matchs vous avez été c'est qu'une simulation à marseille à lyon mais les dix premiers matchs à monaco à paris vous avez pris zéro point et à domicile par exemple vous avez joué des équipes moins fortes vous savez peut-être que dix points alors vous avez joué les cinq plus grosses équipes dans le premier dans les cinq premiers matchs à l'extérieur alors que cette année vous n'avez peut-être pas joué du tout et vous avez dix points 15 points plus car vous avez joué d'autres adversaires donc moi je pars du principe qu'on prend les mêmes adversaires des années précédentes avec les mêmes adversaires des années en cours on en a les anciens résultats on rajoute les nouveaux avec chaque match par exemple lyon-mess à 1 cette année alors que l'année dernière lyon-mess c'était une victoire de messe donc messe par rapport à la dernière perd deux points sur lyon et lyon récupère un à chaque journée je fais ça et ça nous donne le classement qui est en face on va un peu l'analyser pour comprendre un peu donc si bien je répète par rapport aux mêmes adversaires non pas par rapport à la journée un petit écart juste donc ici c'est parce que le dernier avait été rajouté c'est ici pardon c'était l'inverse voilà c'était l'orient paris que j'avais fait tester juste avant donc voilà il y a 21 buts d'écart par rapport aux mêmes adversaires et vous voyez par exemple sur Paris Paris aurait si la phase retour il joue les mêmes matchs il joue les mêmes adversaires les mêmes scores bien sûr 11 points de plus par rapport à la dernière donc ici la différence des points des buts marqués des buts encaissés la différence des buts entre les buts contre et les buts pour et les buts contre les équipes bien sûr où il y a but en couleur Lille champion Paris 2ème et Monaco 3ème les anciens classements et là le vrai classement on voit quoi ? on voit que Paris bien sûr devrait être champion Marseille derrière pourquoi pas Lille Lyon et Monaco ça c'est que sur une demi-saison parce qu'on va analyser ici Paris par exemple en 19 matchs a pris 11 points de plus mais par contre quasiment identique par exemple en différence de but ça c'est la surprise donc Paris a pris le 2ème plus grand nombre de points derrière Marseille Marseille qui par rapport à l'année dernière avec un match en moins a pris 12 points de plus c'est le plus gros score par rapport aux autres adversaires on voit que derrière aussi Brest a pris et Montpellier quelques points supplémentaires inversement face aux mêmes adversaires Metz fait une sacrée déringolade regardez 8 places de perdu s'ils avaient mis les mêmes points ils seraient autour de la 12ème 13ème place et les 2 pires ce sont les 2 européens d'Europa League pardon les 2 européens de Ligue des Champions et d'Europa League pardon c'est Lille qui a pris 13 points de moins et Monaco pareil autant 13 points de perdu face aux mêmes adversaires un constat Monaco marque beaucoup moins de buts 10 buts de moins marqués tout comme Lyon Lyon qui a quasiment pas trop changé son attaque si je ne me trompe pas et qui ne marque pas beaucoup idem pour Lorient et idem pour 3 Nîmes alors l'inconvénient du classement ce sont ça les relégués et les promus je les remplace bien sûr par les relégués sont remplacés par les promus donc ça veut aussi moins dire de choses on voit que même les promus 3 Nîmes qui a fait une saison catastrophique 3 ne fait pas forcément une meilleure saison avec 9 points de moins par rapport aux mêmes adversaires on voit que Lens et Nice Lens qui a perdu 4 points ce qui est surprenant par rapport aux mêmes adversaires et Nice qui en a gagné 4 ça peut surprendre au niveau des buts vous le voyez Strasbourg qui s'éclate cette année c'est un non-attaque a marqué beaucoup de buts et ça c'est vraiment une bonne surprise pour le club Strasbourgeois et Bordeaux on va y revenir Bordeaux qui marque beaucoup plus de buts mais qui en encaisse regardez 10 buts de plus marqués 15 buts de moins de plus encaissés tout comme Lille Lille qui marque quelques buts de moins mais qui en encaisse beaucoup moins beaucoup plus 17 buts 17 buts de plus encaissés inversement l'OM vous savez avec ses clean sheets avec notamment une bonne défense avec Lopez dans les buts qui a marqué qu'un but de plus mais qui en a quand même encaissé 17 de moins ce qui fait vous voyez une différence de buts de plus 18 d'écart donc quasiment un but encaissé de moins à chaque journée à noter que Lorient aussi marque moins de buts mais inversement on encaisse moins donc des scores un peu moins fleuves au niveau de la différence vous voyez bien sûr Marseille qui a 18-15 Strasbourg qui marque plus inversement Lille qui encaisse énormément de buts vous avez vu 17 buts d'écart par rapport aux autres saisons et inversement l'effet Galtier 10 buts de moins pour Nice entre autres on voit également Montpellier qui n'en marque pas plus mais en encaisse beaucoup moins et vous voyez également en fin de classement Saint-Etienne et Metz qui ont vraiment du mal alors si on restait là si on analyse un peu ça on voit que si ça continue sur ce chemin Marseille devrait bien sûr être deuxième derrière Paris alors à troisième place c'est aussi compliqué parce que regardez les chutes si ça continue ça perd au moins 10-15 points donc ça resterait au milieu de tableau et Montpellier pourrait faire son trou Montpellier ni ses lances c'est ce qu'on voit et pourquoi pas Strasbourg qui me paraît un peu loin mais on ne sait jamais en tout cas moi ce que j'ai vraiment peur c'est la chute de Metz c'est la chute de Bordeaux de Saint-Etienne clairement devrait pour moi réussir à revenir si les autres chutent comme ça on voit la différence de classement qu'il pourrait avoir notamment ici Metz 8 places de perdu Saint-Etienne 6 Bordeaux 4 le reste ça ne change pas Nantes qui fait également une belle petite remontée qui était barragie ce l'année dernière et là qui devrait finir dans les 12-13 premières places bien sûr il y a encore Lyon-Marseille à jouer il y a encore clairement Strasbourg à jouer en tout cas voilà mon analyse dites-moi ce que vous en pensez c'est classement un peu ATP on change juste les scores avec les mêmes adversaires que vous avez joué à la journée un l'année dernière ou à la journée 10 cette année dès que vous jouez le match le score est changé il est remplacé par celui de cette année n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce classement du classement de la moyenne faites votre simulation envoyez-moi ça soit dans mon discord ou sur twitter et on verra à la fin de la saison qui a réussi à trouver le classement retour le plus proche de la réalité n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre surtout pour les amateurs de football manager 2022 les expériences sont en cours une nouvelle arrive dans la peau d'un manager FM dans la peau d'un manager et d'un peau d'un joueur FM des tutos également qui vont arriver pour l'année 2022 et quelques analyses un peu décalées un peu loufoques mais ça reste du football le football doit rester un plaisir et les vidéos également doivent rester à partage en tout cas merci à vous on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures sur ma chaîne et les vidéos et les vidéos